Salut à tous, Altis ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur ma carrière FIFA 20 avec le stade de rein, je suis gardien de but. Mais avant de commencer aujourd'hui à jouer ou à faire de l'entraînement, etc., fallait que je vous parle quand même un petit peu et que je vous fasse une mise à jour en gros sur ce que EA a répondu. Sur le fait qu'en mode carrière, vous savez, je vous ai fait une vidéo là-dessus qui s'appelle « Allo EA, il y a un problème en mode carrière », vous pouvez la voir sur ma chaîne, elle a 10K en ce moment de vue. D'ailleurs, n'hésitez pas à la partager le plus possible à EA, par tweet, par mail, je ne sais pas où vous voulez, par YouTube. Mais en tout cas, plus vous partagerez ce lien, plus on aura peut-être des chances. J'espère, je ne sais pas si vraiment ils vont aller voir la vidéo ou s'ils l'ont déjà vue, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce serait bien de s'en plaindre un petit peu parce que pour ceux qui aiment le mode carrière, c'est un petit peu lourd. En gros, le problème, c'est qu'ils ne vous mettent pas les bons effectifs des équipes que vous affrontez, c'est-à-dire que les effectifs sont beaucoup trop faibles. Je vous ai fait vraiment un exemple en vidéo. Il y a aussi des Anglais, Youtubers qui ont fait des exemples avec la Première Ligue. Vous jouez Manchester City, il n'y a aucun des bons joueurs qui est là. On joue le PSG, il n'y a aucun des bons joueurs. Et ça s'est vérifié sur tous les clubs que j'ai joués pratiquement. Vous pouvez le voir sur ma vidéo. Ce n'est pas un problème d'effectifs ou de mise à jour d'effectifs parce qu'il y en a qui pensaient que c'était ça dans les commentaires. Ce n'est pas ça. EA a avoué qu'il y avait un problème, qu'il y avait un souci. Et je vais vous lire tout de suite le souci. D'ailleurs, il ne nous mettait jamais le bon gardien. Vous vous rappelez dans la vidéo, il mettait toujours le deuxième ou troisième gardien. Donc, la question a été posée à EA. Je vais lire un site qui s'appelle Dexerto.fr, je vous mets le lien. Des équipes contrôlées par l'IA alignent les joueurs les plus faibles dans des situations inappropriées. Ça, c'était un peu le problème adressé à EA. EA a dit, bien que nous ayons apporté des améliorations cette année aux sélections de l'effectif, en particulier en ce qui concerne le choix de l'équipe lorsque des changements de formation sont apportés. Nous avons également entendu le fait que les gens sont toujours confrontés à des situations dans lesquelles l'IA choisit un effectif plus faible que prévu. Donc là, ils annoncent carrément qu'ils savent que l'IA choisit des effectifs plus faibles que prévu. Nous étudions actuellement un correctif qui permettrait une meilleure précision lors de la détermination de l'importance du match et de son lien avec l'algorithme de l'équipe de départ de l'IA. Donc eux, ils se réfugient derrière le fait, ce qu'ils nous expliquent en gros, c'est que parfois l'entraîneur de l'équipe adverse, c'est de l'IA, l'entraîneur va changer de dispositif et qu'en gros, ça va tout remettre en cause et que c'est pour ça qu'il y a des problèmes et que ça met des joueurs faibles. Et ça, moi franchement, je n'y crois pas trop. Je ne pense pas que ce soit vraiment le problème. Je pense qu'ils se cachent derrière ça parce qu'en gros, ils ne veulent pas dire, à mon avis, et ils ne vont pas le dire. Ça, c'est vraiment que mon avis. Mais à mon avis, ils ne veulent pas dire qu'il y a un espèce d'équilibrage. En fait, le but, je pense, pour l'IA, c'est que le jeu soit populaire pour tout le monde et il faut quand même que n'importe qui, à mon avis, puisse gagner un petit championnat, même en difficultés dures, légendes, machin. Et donc, en fait, ils nous facilitent un peu le travail. Quand on prend un petit club, je pense qu'ils équilibrent un petit peu. Si ce n'est pas ça, peut-être que je me trompe. Si ce n'est pas ça, c'est peut-être juste parce que, comme ils le disent, avec les changements de formation, ça fait peut-être des bugs, mais je ne vois pas en quoi un changement de formation ferait que le gardien, par exemple, le gardien dans l'algorithme, il y a une position pour chaque mec. Bon, ben voilà, le gardien, il est gardien. Au pire, si c'était vraiment un bug de changement de formation, quand il y a un changement de formation, je veux dire, c'est facile de classer les joueurs quand même en même défenseur, milieu, attaquant. Je veux dire, il y aurait peut-être des bugs genre un latéral se retrouve défenseur central, vous m'avez suivi. Mais le gardien, là, on a toujours le troisième gardien, limite au PSG, quoi. C'est assez incroyable. Donc voilà, en tout cas, ils reconnaissent qu'il y avait un bug, qu'il y a toujours un bug. Et aujourd'hui, il y a eu une grosse mise à jour. Et malheureusement, il n'y a pas eu de correctif pour ça. Il y a eu des correctifs pour Volta, il y a eu des correctifs pour Fut, et il y a eu zéro correctif pour ça. Donc c'est un petit peu lourd. Et c'est pour ça que je vous demande, si vous voulez partager la vidéo, n'hésitez pas à la partager à EA parce que je sens qu'on ne va jamais s'en sortir de ce truc et qu'ils ne vont jamais vraiment prendre le temps de fixer ça, de réparer ça. Ça ne m'étonnerait pas du tout qu'ils ne s'en occupent pas. Mais après, je suis peut-être mauvaise langue, ils vont peut-être s'en occuper. Mais juste si on peut les booster un peu, ce serait pas mal. Donc voilà, c'était une petite parenthèse sur EA qui, j'espère, va nous résoudre ce... Pour moi, c'est un bug, honnêtement. Enfin, c'est un bug. Ce n'est pas que c'est un bug. Pour moi, c'est un truc qui doit être changé. Et je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est une décision de EA qui ne veut pas que ce soit trop dur si on prend un petit club. Vous voyez, à mon avis... Voilà, vraiment, c'est mon avis, mais je pense vraiment que c'est ça. Parce qu'on sait qu'il y a... Voilà, c'est un jeu mainstream, FIFA. Il faut que ça plaise à tout le monde. Il faut que tout le monde, même si tu n'es pas très fort, il faut que tu arrives vite fait à pouvoir faire une carrière, à pouvoir t'en sortir. Donc voilà, ça ne m'étonnerait pas que ce soit un espèce d'équilibrage pour qu'avec n'importe quelle petite équipe, on puisse gagner. D'ailleurs, il y a un test que je n'ai pas encore fait, mais je voudrais tester de prendre genre le Real Madrid ou le PSG justement en carrière et voir si c'est pareil, si dans les autres équipes, on nous enlève des bons joueurs. Allez, j'ai commencé ce match. C'est contre le SCO d'Angers. On est à domicile. Et avant de commencer aussi, je voulais vous dire... Là, il était carrément en jeu. Je voulais vous dire aussi, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas du tout. Je vais aller lire tous les commentaires. Ça m'intéresse de savoir ce que la commu en pense, ce que vous, vous en pensez. Surtout que vous, si vous êtes là, c'est que vous aimez quand même les modes carrière. Donc n'hésitez pas qu'on en parle dans les commentaires. Et également, n'hésitez pas, ce soir, il y a PSG Galatasar... Il y a Galata... Oh là là, j'aurais dû arrêter de parler. Je me suis emballé. J'ai pris une première frappe. Là, franchement, je pense que j'aurais pu l'attraper quand même. J'ai fait le placement automatique, mais il m'a mis beaucoup trop à gauche du but. Aïe ! Bon, j'étais vraiment pas concentré. Ce soir, il y a Galatasaray, PSG en Ligue des Champions. Et je ferai une petite dédicace dans la prochaine vidéo à ceux qui ont trouvé le bon résultat. C'est une espèce de petit pronostic. Il n'y a rien à gagner. J'ai apparu une petite dédicace. Je ferai la dédicace, sauf s'il y en a trop. Sauf s'il y en a trop. Je ne pourrais peut-être pas citer tout le monde. Mais en tout cas, j'essaierai de faire une dédicace à ceux qui ont trouvé le bon score dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire. Mettez-le assez clair en mode Galatasaray 0. Paris 2. Voilà, vous marquez ça, un truc comme ça. Voilà. Bon, maintenant, on va essayer de se reconcentrer sur ce match. Parce qu'on vient de prendre un but. Oh là là, on n'est pas bien classé. C'était chaud là. On n'est vraiment pas bien classé. Et même si je ne vais peut-être pas rester à Reims toute ma carrière. Et que le but, ça va être aussi un moment comme sur PES. Je fais une carrière sur PES de joueur. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir si vous aimez le foot. Je vais voir si je ne peux pas aller dans un autre club. Évidemment, Reims pourrait être une plateforme. Un peu pour me former, pour gagner des points. Je fais tous mes entraînements pour essayer de progresser le plus rapidement possible. Et pour un jour, partir dans un club qui joue la Coupe d'Europe, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, vu la frappe que j'ai prise, là, je n'ai pas le niveau encore du tout pour aller en Coupe d'Europe ou pour aller dans un plus gros club. Du coup, il va falloir vraiment que je fasse tous les matchs cette saison. Que j'améliore mon joueur. Que je débloque plein d'exploits. Donc la saison, elle va prendre du temps. Ne vous inquiétez pas, ceux qui me demandent dans les commentaires, est-ce que tu vas refaire du gardien de but ? Je pense qu'elle va durer cette saison. De toute façon, tant que vous aimez ça, je vais continuer. Et voilà. Franchement, elle risque de durer quand même pas mal longtemps. Cette série, je kiffe la faire. Et par contre, là, le match, je ne le sens pas du tout. Oh, y aï aï aï. Et là, c'était... Là, il y avait but. Si elle était poteau rentrant, là, c'était... Elle arrivait trop vite. C'était impossible de l'avoir. J'ai pas bougé. Enfin, si, j'ai bougé, mais... Je n'étais pas du tout dessus. Bon, le SCO, c'est comme IRL en ce moment. Le SCO, ils sont deuxième ou troisième en ce moment. Dans le championnat. Et là, ils sont très bons. Honnêtement, on joue rarement contre des équipes qui attaquent aussi bien. Donc, un peu étonné, mais pas trop. Allez. Alors, on va voir si eux, leur équipe a été à moitié rééquilibrée. Mangani, Gomez, Mancini, je ne sais pas qui c'est. Pelnar, je ne sais pas qui c'est non plus. Allez, il faudrait marquer. Maintenant, 30e minute. On est mené 1-0. Mais le stade de Reims, ils peuvent marquer. Je sens qu'ils peuvent marquer. En tout cas, voilà. C'est la Ligue des Champions ce soir. Si vous êtes là, c'est que vous aimez forcément au moins un peu le foot, j'imagine. Ou que vous jouez au foot même. Il y en a plein qui doivent jouer au foot. Dites-moi si vous jouez au foot. Il y en a même qui doivent jouer au foot à un bon niveau, si ça se trouve qu'ils regardent des vidéos sur FIFA. J'aimerais bien, moi, qu'un joueur du stade de Reims mette un commentaire pour me dire qu'il regarde la série avec le gardien. Ça, ce serait cool. Alors, on est toujours mené 1-0. 35e minute. Je ne sais pas. Pour l'instant, on n'a pas d'occasion. Je m'en veux parce que j'étais tellement à fond dans mon histoire. Je vous racontais des trucs. J'ai pris la frappe. Je n'ai rien compris. J'étais mal placé. Enfin, j'étais juste placé en placement automatique. Et parfois, il faut le lâcher. Là, j'étais complètement mal positionné pour arrêter ce ballon. Donc, pas terrible. En tout cas, attention. Attention. Ça risque de revenir assez vite devant mon but. La relance. Attention à la relance. Ça joue un peu mou aujourd'hui pour l'instant. Ça joue, mais c'est un peu mou. C'est un peu lent, je trouve. Je ne sais pas ce qui se passe avec nos joueurs. Ils ont l'air un petit peu endormis. Alors, aujourd'hui, ce sera un match en entier. Mais je vais vous faire aussi des résumés très bientôt. Cette semaine, il y aura des épisodes où il y aura plusieurs matchs résumés. Donc, je sais qu'il y en a qui préfèrent les matchs en entier. Je sais qu'il y en a qui préfèrent les matchs résumés. Ceci dit, les matchs en entier, ça me permet de vous raconter ma vie en même temps. Donc, c'est normal. Il y en a qui kiffent. Il y en a qui ne kiffent pas. En tout cas, je vois vos commentaires. Continuez à me les mettre. Mais il y aura les deux, toujours. Donc, cette semaine, il y aura des vidéos où il y aura... Wow, quel arrêt ! Celle-là, je suis allé la chercher. Et je suis petit. En plus, je suis 1m80 dans les buts. Donc, je n'ai pas une allonge de dingue. Et moi, je ne peux vraiment jouer que sur ma rapidité. Celle-là, je suis bien allé la chercher avec la main opposée. Allez, je vais me concentrer là. La sortie. Nice. Allez, il ne faut pas qu'ils me gênent leur numéro 9. Pas de placement automatique là sur le centre. Attention. Pas de reprise. Ils ressentent. C'est pour moi, celle-là. Nice. Allez, on dégage à la main. Voilà. Là, c'était propre. Juste avant la mi-temps. En tout cas, c'était propre ce que j'ai fait là sur cette action. Sur ces deux actions. Bon, ce n'était pas non plus dingue. Mais franchement, je suis content. Ça va faire remonter ma note en plus. J'ai besoin de bonnes notes pour essayer de progresser plus vite. J'étais à 5-9. Je suis à combien maintenant ? Comme note. Je suis à 6-8. J'ai carrément monté ma note juste en cette fin de première période. Par contre, on est toujours mené à un 0. Donc voilà. Mais en tout cas, ne vous inquiétez pas. Il y aura des résumés. Il y aura des matchs en entier. Si un jour, je fais carrément... Je ne sais pas. Imaginons un jour, je fais une... Je ne sais pas si j'irai jusque-là. Mais imaginons que je fais une finale, une demi-finale de Ligue des Champions et tout. Je ferai carrément des matchs de 20 minutes en entier en mode réaliste. Même s'il ne se passe rien avec le stress et tout. Ça pourrait être vraiment pas mal. Je vous les ferai, même si ça ne plaît pas à certains. Mais je vous ferai ça. Ça peut être sympa. Voilà. Et puis pour ceux qui aiment le foot, évidemment. Il y a aussi Football Manager 2020 qui va arriver. Et ça, si vous n'êtes pas encore mis, si vous aimez le foot, franchement, ce jeu, c'est un truc de ouf. Là, pour le coup, le réalisme est complètement dingue. C'est de plus en plus... Enfin, c'est magnifique, vraiment, ce qu'ils font. Et je vous parlerai des nouveautés en temps et en heure, en gros, des nouveautés sur le 20. Mais ça va être énorme et ça va être encore plus réaliste. Et c'est vrai que les jeux de foot sont, je trouve, moi, un peu de moins en moins réalistes. PES est un peu plus, beaucoup plus réaliste que FIFA. Mais FM, vraiment Football Manager, si vous aimez le foot, c'est addictif. C'est vraiment un truc de dingue. Je vous en reparlerai. Mais si vous ne connaissez pas, d'ailleurs, vous pouvez commencer à regarder mes vidéos aussi sur FM19. J'en ai fait pas mal. Je fais une série avec Paris, par exemple. Mais n'hésitez pas parce que vraiment, c'est magnifique. Allez, attention. Corner. 57e minute. Est-ce que je sors ? C'est toujours... Oh là là. C'est toujours la question, en fait, sur les corners. Est-ce qu'on sort ou est-ce qu'on ne sort pas ? Parce que si on sort et qu'on se troue, ça fait but direct si l'autre cadre de la tête. C'est compliqué. Il y a quelqu'un qui m'a un peu engueulé dans les commentaires, qui m'a dit arrête de dégager au pied, dégage à la main, relance court et tout. C'est vrai que tu n'as pas tort. C'est vrai que je dégage pas mal au pied. Et c'était plus par peur qu'on se fasse reprendre le ballon assez vite et qu'on ait une occasion contre nous. Oh, c'est bien joué, ça. Oh, c'est bien joué. Oh, quel but magnifique de Reims. Magnifique but. Très beau dans la construction. Reprise du gauche pour la finition. Oh, allez, il était magnifique, ce but. Franchement, ça fait plaisir. Regardez ça, on va se mettre le ralenti ensemble. Ah yes, vraiment, vraiment sympa. Regardez, là, il y a une espèce de jeu en triangle. De 1-2, le centre au deuxième poteau. Magnifique, la reprise du gauche. Le gardien, il ne peut rien faire. Un partout, ça nous remet dans le match. Allez, maintenant, il ne faut pas prendre deux buts, vraiment. Zenneli qui marque à la 73e et qui venge le stade de Reims. On est à domicile. Maintenant, il faut aller chercher la gagne si possible. C'est parti. Allez. Pourquoi pas, regardez, là. Pourquoi pas enchaîner carrément les deux buts ? Je le sens bien. Pourquoi pas enchaîner les deux buts ? Je le sens bien. Regardez, récupération haute. C'est parti, sur le côté. Ça va centrer. Ça centre. Au deuxième poteau, remise de la tête. Remise pour lui-même. Regardez, regardez, je le sens. On s'en approche du but. On s'approche. J'ai ça, pas juste à côté. C'était Souk. Je le sentais bien. Dommage. Ça rase le poteau. C'est Vincent Pajot qui va rentrer pour le SCO. C'est vraiment dommage. Allez. On se remet dedans. 70e minute. Un partout contre le SCO d'Angers. Après, je vais vous dire aussi pour la carrière. Même si on ne finit pas très bien au classement. Attention. On ne va pas trop se stresser. Parce que le but pour l'instant, ce n'est pas forcément le classement général de l'équipe. Même si ça compte, évidemment. Le mieux qu'on puisse faire, ce serait bien. Mais ça va surtout être de faire monter mon gardien. Et vu que c'est vrai que je ne peux pas influer vraiment sur le... Oh, quel contrôle. Sur marquer des buts pour mon équipe. Même pas du tout. Bien joué, ça. Je peux juste influer sur le fait d'en prendre un peu moins. Mais avec un gardien, avec si peu de général, je ne peux pas non plus tout arrêter. Donc, voilà. Si on finit mal au classement, ce n'est pas grave. Cette saison-là, elle est faite vraiment. Pour... C'est moi qui peux mettre offensif, défensif ? C'est bizarre. Je ne savais pas que je pouvais faire ça. Attendez, mais c'est un délire. Ou c'est l'entraîneur qui faisait exactement les mêmes mouvements que moi ? Je ne sais pas. Souk est sorti. Et le corner va être tiré. C'est parti. Ah, petit cafouillage. Non, c'est le gardien qui va. Bauken. Mandrea. Voilà. Alors, c'est Mandrea, leur gardien. Pareil, un mec. On n'a jamais entendu parler de lui. Ou alors, je dis une connerie. Mais je ne crois pas que ce soit le premier gardien d'Angers. Je ne sais pas qui c'est, le premier gardien d'Angers, là, comme ça. Mais je ne crois pas que ce soit lui, en tout cas. Sinon, j'aurais quand même entendu son nom, vu que je suis quand même pas mal le foot. Donc voilà, c'est toujours le même problème dont je vous parlais en début de vidéo. Avec les deuxièmes, troisièmes gardiens, les effectifs chelous. Et c'est un centre, encore une fois. Est-ce qu'on va pouvoir 83e ? On est en train de pousser, hein. Il ne s'est rien passé pour Angers en cette deuxième période. Je n'ai pas eu vraiment beaucoup de taf. C'est dommage que j'ai pris ce but à la con, là, au début. Allez, pourquoi pas une frappe. Ça tourne autour. On n'est pas mal, on n'est pas mal. On met la pression. C'est bien joué, la frappe, dommage. 85e minute. Est-ce qu'on va la récupérer, cette balle ? Oui. Et maintenant, on va se reporter à l'attaque directement. Allez, c'est parti. Il faut mettre ce petit but. Ce serait bien, ce serait bien. En tout cas, regardez, c'est un tiki-taka de Reims, là. Tout le monde est devant, c'est magnifique. Aïe, 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 une petite terre technique. Attention aux contres. On va faire un gros pressing. Attention aux contres. Ouh là 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 là, il y a des trous. Attention, il y a de l'espace. Attention, tube. Oh là là, pas de centre. Ouais, il va y avoir un corner. Ça va être la dernière aux cases du match. Et ça va être un corner. J'aime pas ça du tout. Allez, je fais confiance à ma défense. Corner au deuxième. Ça va être la fin, je pense. L'arbitre va siffler. Non, toujours pas. Attention, peut-être une dernière frappe. Ou un dernier centre pour Angers. Hors jeu. Ça va être la fin du match. Parce qu'on est déjà à 3 minutes 24 de temps additionnel. Ah ouais, l'arbitre, il s'est lâché quand même. Allez, dégagement. Et je pense qu'il va siffler. Ça va être un partout. Non ? Pourquoi l'arbitre, il est 5 minutes là, alors qu'il y avait 2 minutes ? D'accord. Bon. C'est fini. Bon, bah écoutez. Un partout. J'ai fait une petite erreur au début. J'ai pris un but vraiment évitable. Mais après, l'équipe a su vraiment... Ah, j'ai que 71 de général. Je vous ai dit 73. J'ai 60 et on sait vraiment très très peu pour jouer aux gardiens. Donc, c'est vrai qu'il va falloir vraiment que je fasse tous mes entraînements. Que je monte, je monte, je monte. Parce que là, c'est chaud. Je vous avoue, c'est vrai que c'est pour ça aussi que c'est chaud. En tout cas, voilà. Je vais aller faire mes entraînements. En tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne, il y a des liens dans la description. N'hésitez pas. Et puis, si vous lâchez un like, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce bleu. C'est gratuit. Je vous dis merci. Je vous dis ciao à tous. Et c'était Altistine. On se revoit très bientôt pour les vidéos de foot. Ciao, ciao.